En vitrine de cette édition, les autorités municipales de Cumbry expriment leur gratitude à l'endroit des partenaires de la commune pour leur multiple soutien à l'essor de la commune. Des attestations leur sont décernées au nom des populations. Les détails à suivre dans un instant. Et puis, militaires et civils renforcent leurs liens à Dori. Une journée de salubrité les a réunis le temps d'une matinée pour débarrasser la ville de ces ordures et offrir ainsi un meilleur cadre de vie sain. Un cadre de vie sain donc aux populations. Il s'agit aussi d'envoyer un message pour la cohésion sociale entre civils et militaires. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina, la commune de Cumbry dans la région du Nord reconnaissante à ses partenaires. Grâce à leurs différentes actions, elle est bénéficiaire de nombreuses infrastructures socio-éducatives et économiques, ce qui lui permet d'offrir de meilleures conditions de vie à ses populations. Pour prouver sa gratitude, la mairie a décerné des attestations à ses partenaires. Irénée Kabore et Moussaki, compte rendu. 2010-2016, la commune de Cumbry a bénéficié de l'appui de ses partenaires financiers. Il s'agit du fonds permanent du PCSA, des Educo et du PNJT qui se sont investis dans la construction des écoles, des boutiques et des hangars au profit des habitants de cette localité. Les partenaires techniques ont financé pour le développement de la commune autour de 40%. Donc, moi, il n'y a rien de tel. La première des sources, c'est de remercier de ce qu'ils ont fait dans ma commune. C'est pour remercier ce partenaire de développement que la commune de Cumbry leur a remis des attestations de reconnaissance à l'occasion de la présentation de l'exécutif communal. Nos interventions sont centrées dans la promotion et la défense des droits de l'enfant, notamment dans l'éducation, la santé, la nutrition. C'est dans ce domaine essentiellement que nous accompagnons la commune de Cumbry depuis plus de 10 ans. Les trois salles de classe en 2011, ça nous a coûté plus de 16 millions. Par rapport à l'école de Didi, c'est deux salles de classe et plus une latrine à quatre porces aussi. Ça nous a coûté la baratelle de 16 millions. Les deux forages nous ont coûté environ 14 millions. Pour ces partenaires, cette reconnaissance est une invite à faire plus pour davantage impulser le développement de cette commune, mais aussi une marque de confiance qu'ils se doivent garder pour la bonne image de leur maison. Et en voilà aussi qui devrait participer au développement de la commune de Bobo-du-Lassau cette fois. D'une part, la réhabilitation d'un pont pour faciliter la circulation aux usagers de la route. Et d'autre part, l'octroi d'un prêt d'une valeur de 45 millions de francs CFA à 300 femmes commerçantes de la ville. De quoi booster, bien sûr, leur commerce. Le tout à mettre à l'actif d'un opérateur économique de la cité, Karim Ilboudo et Kadou Romainki. On vient à ce jeune-là, un jeune qui est prêt à tout pour que Bobo sorte de la pauvreté, de la misère. Ce jeune, c'est Karim Sanfo, un opérateur économique qui s'engage auprès du Crédit Mutuel pour permettre aux femmes vendeuses de condiments de la ville de Sia d'avoir accès au crédit bancaire. L'activité se mène sous la bannière de l'initiative Nyesigiso, autrement dit, être bien chez soi. La femme, c'est la mère. Bon, c'est dit que si on commence par nos mamans, on aura la bénédiction pour pouvoir faire pour les autres personnes. À ce lancement officiel de Nyesigiso, elles sont au total 300 femmes, à bénéficier chacune d'un prêt de 150 000 francs CFA. Mais elles ne sont pas les seules heureuses du jour. Les ruverins de ce pont le sont aussi. Ce pont qui était pratiquement impraticable est entièrement réhabilité par le même donateur. La route était extrêmement gâchée. En tout cas, les véhicules n'arrivaient même pas à passer. On avait aussi l'eau qui rentrait dans nos magasins. Dieu merci aujourd'hui qu'on a eu ce pont qui a été bien construit. Effectivement, le pont là où nous sommes arrêtés, je suis très fier, c'est l'émotion, de dire que ça a été, en tout cas, offert gracieusement à la commune. Et au maire d'interpeller les fils et filles de la ville de Siam a emboîté le pas à Karim Sanfo. Il faut d'abord compter sur sa force interne avant de tendre la main à l'extérieur, a-t-il ajouté. Développement toujours et venons-en à présent à cette action de salubrité dans la ville de Dori. Les militaires et civils se donnent la main pour améliorer leur cadre de vie. L'opération de curage des caniveaux a permis d'extraire plus de 30 tonnes de déchets. Une activité à mettre au compte du 11e régiment d'infanterie commando basé à Dori dans le cadre de ses actions civilo-militaires, comme nous le rapportent Alexis Wedraogo et Bernard Diasso. Le 11e régiment d'infanterie commando de Dori mène ici une opération contre l'insalubrité dans cette ville. Ces militaires visent par l'action citoyenne renforcer la collaboration entre populations du Sahel et les forces de défense et de sécurité. Dans cette lutte pour l'assainissement de leur ville, les populations de la commune de Dori ont participé au combat. Nous sommes vraiment fiers de nos autorités militaires, nous les remercions et nous les exhortons encore à continuer à venir vers nous et nous on viendra toujours vers eux afin qu'on puisse faire une action civilo-militaire très profitable pour toute la population. Selon la mairie, une trentaine de tonnes d'ordures a été extraite sur près de 4 km de caniveaux. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires du 11e RIC. C'est de demander toujours à la population de Dori de s'investir davantage en l'assainissement et surtout de se rapprocher davantage également des forces de défense et de sécurité en termes surtout d'informations afin de permettre aux professionnels que nous sommes d'agir pour la sécurité et la quiétude des populations. Pour le 11e RIC, l'opération de curage des caniveaux ne sera pas une dernière. Il prévoit exécuter d'autres activités au profit des populations et des forces de défense et de sécurité dans la région du Sahel. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour le bon déroulement de son opération de curage des caniveaux dans la ville. Voilà et puis une page culturelle dans cette édition et nous parlons de photographie. Une rencontre internationale a réuni à Ouagadougou, professionnels et amateurs de la discipline autour du thème de l'eau et de l'environnement. Il s'agit pour les participants à travers leurs œuvres de dépeindre la situation actuelle et d'entrevoir l'avenir et les perspectives. Arme de bâtons, d'autres amenus, ils volent au secours de la première source de leur revenu, le barrage de Tanguin envahit par la jacinthe d'eau. Cette photo, premier prix du concours focal d'Afrique, est l'œuvre de Arna Marané. A l'unanimité, le jury a tombé sous son charme. Depuis des années, à travers mon appareil photo, je passe mon temps à ma manière d'attirer l'attention des gens sur l'environnement. Aujourd'hui, quel que soit le thème sur l'environnement, si j'ouvre mon bac de la photographie, j'ai toutes sortes d'images qui correspondent. Plusieurs photographies étaient en compétition. Une fontaine d'eau potable en plein marigot, un gigantesque arbre au milieu du fleuve, un enfant bois de l'eau stagnante, entre autres. Selon le président de Pixel 24, cette éduction est un succès. Une satisfaction sur tous les plans. On a eu des œuvres vraiment qui repondaient aux normes. Voilà pourquoi les élus ont réussi à choisir pas mal des œuvres qui ont été primées. Créé en 2013, Pixel 24 se donne pour objectif de former des photographes dans la photographie numérique au Burkina Faso. La culture toujours est trois œuvres de plus dans la bibliographie de l'homme de l'être. Adama Roger Paré, des ouvrages qui se veulent didactiques pour élèves et étudiants et thérapeutiques pour la vie du couple. L'auteur propose des solutions pour vivre en harmonie dans un couple et faire aussi des repères pour les jeunes à faire face aux vicissitudes de la vie. On voit tout cela avec Oscar Soulaman, Linda Caboré et Christine Koulibaly. L'incivisme grandissant, l'arrogance des élèves et des étudiants, les divorces de plus en plus fréquents sont autant de sujets que Adama Roger Paré aborde dans ses œuvres. Comment vivre en harmonie dans un groupe sans arriver au divorce ? Le premier, le deuxième, pour mieux éduquer les enfants. Et le troisième, comment être un bon élève. Et tous ces livres sont parus aux éditions au canard universel. L'éducation est au cœur du développement et la famille est le point de départ pour la société. L'auteur veut donc apporter sa contribution dans l'éducation des enfants. Cependant, la dédicace des œuvres n'a pas été chausaisée. Nos sociétés actuelles vivent des situations très difficiles. Il m'a donc paru opportun de prendre la plume pour apporter ma modeste contribution aux différents problèmes que rencontrent nos sociétés. Il y a d'autres ouvrages encore qui se trouvent dans le tiroir qui, par manque de moyens, dorment là-bas. Ce que j'ai à lancer comme appel, c'est que les autorités aient un regard vraiment dirigé vers l'écriture pour que les écrivains puissent s'épanouir. Pour l'auteur, ces œuvres sont digestes et seraient à la portée de tous. Elles coûtent 2000 francs CFA avec une réduction de 500 francs pour les élèves et les étudiants. Titulé d'un doc de Ani Soir et archéologie, Adama Rocher Paré est conseiller d'éducation. Il est mari et père de 5 enfants. Et pour terminer, fin de session pour le camp vacances vivantes au Faso, un camp dédié à l'apprentissage de l'art pour les tout-petits, occasion de leur inculquer des notions de poésie, de musique et de danse. Plus de 1000 enfants y ont pris part. Récit de la cérémonie de clôture avec Oscar Soulaman, Alice Atiombiano et Umar Zombré. Ils sont au nombre de 1000 les enfants qui ont participé au camp vacances vivantes au Faso. Après trois mois de formation, ces enfants venus des différents quartiers de Ouagadougou sont désormais en mesure de réaliser leurs activités artistiques. L'objectif de ces camps vacances vivantes au Faso, c'est d'amener les enfants à sortir de la peur, à mieux s'exprimer. Au-delà de cette formation, il y a d'autres qui ont opté d'être des comédiens, peut-être par la suite, il y a d'autres qui voudraient s'insérer dans des troupes. Il y a déjà des comédiens, des CDE qui sont avec nous et qui souhaiteraient continuer même dans le domaine du théâtre. Danse, chant, poésie et théâtre sont entre autres les activités que les enfants de compassion internationale ont apprises durant ce camp de trois mois. Pour le parrain de la cérémonie, le camp est une belle initiative pour l'éducation des enfants. Ces enfants ont rivalisé de beaucoup de talents, ils ont appris et ils sont là aujourd'hui pour montrer ce qu'ils ont appris. Nous parlons de développement holistique de l'enfant sur le plan physique, sur le plan socio-émotionnel, sur le plan cognitif, sur le plan spirituel. Notre programme couvre tous ces aspects pour que l'enfant puisse grandir de façon, puisse se développer de façon convenable et pouvoir participer au développement du pays de façon générale. Quand vacances vivantes au Faso est le fruit d'un partenariat entre le théâtre du progrès et compassion internationale, il est à sa quatrième édition et les initiateurs de ce camp entendent aller à la conquête de toutes les régions du Burkina Faso. Voilà, merci pour votre fidélité. Ainsi s'achève cette édition. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Foussé Nikindo. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada